... On peut pas faire des enfants, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis allé au pays, je suis allé au pays. Je n'ai pas eu à l'argent. J'ai dit, je n'ai pas eu à l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le temps qu'on a vécu ici, il y a une seule phrase que j'ai dit, c'est-à-dire que je retends d'elle déjà. Quand elle vient à la maison, elle me trouve, au moment de la tristesse ou quoi, c'est-à-dire des trucs comme ça, elle vient, elle met sa main sur mon épaule, quelle est la phrase qui sort de sa bouche ? Elle me dit, mon frère, le futur nous appartient. C'était sa parole. À chaque fois, je me pense déjà, c'est-à-dire de la parole, je ne peux rien faire. En tout cas, sa mort aujourd'hui m'a eu. Je n'ai pas de mots pour ça. Je peux dire aujourd'hui, Safi nous a honorés. Il nous a honorés et je remercie aussi beaucoup le ministre de l'Action Spéciale, le ministre de, comment on appelle, le maire aussi. Je remercie à tout un chacun déjà qui ont mobilisé déjà de faire un geste pour Safi Gabbati. Safi Gabbati, c'était, elle était une maire pour moi. C'est-à-dire que Safi Gabbati me prenait, c'est comme si c'était elle, c'est elle qui m'a mise au monde déjà. Safi Gabbati, c'était un monument. On peut dire que la commune de Matan a perdu un très grand monument aujourd'hui, elle a perdu déjà. Je retiens mes sincères condamnances déjà à la famille Gabbati. Ils sont tous là déjà. Ils sont tellement consolés. Donc voilà. C'est tellement difficile de dire exactement ce que je retiens, tellement elle avait des qualités. C'est qu'elle avait cette partie en elle qui pouvait pousser son entourage à avancer sur le bon chemin. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'instruction et de l'éducation, elle est devenue, comment dirais-je, la porte flambeau de tous les élèves, surtout du lycée-collège 1er mars. Parce que moi, on se connaissait dans le quartier. On a étudié, comment dirais-je, dans une même école couranique. Maintenant, je l'ai rencontrée à l'école. Je commençais à faire des compétitions avec elle. Au fur et à mesure, j'avançais avec elle. Je me sentais de plus en plus confiante. Elle avait ce côté en elle qui pouvait faire surgir à moi le courage, la détermination. Et avec elle, je partageais assez de rêves. Surtout notre rêve principal, étudier, devenir riche, puis faire sortir nos mamans de la pauvreté. Et quand j'ai découvert qu'elle est décédée, c'était comme si elle me bouge de mes rêves qui s'étaient envolés. Parce que juste la nuit, moi, j'étais avec sa fille. J'étais avec ma soeur. Maintenant, le matin, je viens, on me dit qu'elle n'est plus. C'est que je n'avais même pas cru. Je ne pouvais pas y croire. Avant la mort de sa fille, je pensais que... Je savais que la mort existait. Mais me dire que, oui, la mort est une réalité, c'est par sa perte que je l'ai su réellement. Et si je continue à parler, c'est sûr, je vais fondre à l'âme. Donc, on a fait le même club. Club littéraire de ma femme. Sa fille Atou, c'était l'une de nôtres. C'était notre soeur, notre amie, notre présidente. Elle était tout pour nous. On l'aimait, elle était gentille avec nous. Tout et tout. Donc, même le mercredi, nous étions ensemble à l'école, on jouait ensemble. Après le jeudi, on nous annonce qu'elle est décédée. Donc, nous sommes dessus, mais on remet à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Elle était toujours candidate pour la compétition. C'était la compétition.